Zahra Larson, présentez-la, Anne-Elisabeth. Yeah ! Yeah ! Zahra Larson, jeune Suédoise d'à peine 18 ans. Et si je souligne votre âge, pardon, c'est pas parce que je suis jalouse, quoique, c'est parce que vous avez un parcours tout à fait incroyable, à seulement 18 ans. Tout a commencé, non pas il y a un an et il y a deux ans, mais il y a huit ans, quand vous aviez à peine dix ans, et que vous avez remporté avec succès l'édition suédoise d'incroyable talent. Non, à dix ans tout juste, c'est déjà une aventure. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Eh ben non, puisque l'année dernière, vous avez tout cassé en Suède avec votre premier EP, disque de plastine, et vous avez classé trois types, trois tops, non trois titres, dans les tops anglais. Les Etats-Unis et l'Australie s'arrachent votre nouveau titre qui s'appelle Lush Life. C'est ce que vous allez nous chanter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent quand tout d'un coup, à à peine 18 ans, on vit tout ça ? Eh bien, honnêtement, j'ai l'impression que, enfin, vous voyez, parce que c'est vrai que j'avais dix ans quand j'ai fait cette émission, et c'est ce que je veux depuis toute ma vie. Et je travaille, je travaille pour cela toute ma vie. Donc je me dis, enfin, les choses arrivent pour moi. Donc je suis très reconnaissante et je suis très heureuse et très enthousiaste, évidemment, mais c'est vraiment génial que ça démarre. En tout cas, vous voulez réécouter votre première étude, la balade Uncover, j'ai bien dit ? Uncover. C'est tout à fait ça. Cette chanson, elle a presque trois ans. Elle a éteint un carton dans tous les pays nordiques. Mais c'est seulement maintenant qu'elle marche en Angleterre, aux Etats-Unis. On a toujours un peu un temps de retard, alors, y compris aux Etats-Unis et en Angleterre. Il y a un succès à retardement, finalement. Oui, c'est un peu ça. Il faut du temps. Il faut du temps, surtout aux Etats-Unis, parce que c'est tellement grand là-bas. Donc en Suède, il y a 9-10 millions de personnes. Donc c'est petit, c'est tout petit. Donc je peux sortir une chanson le lundi et c'est numéro 1 le vendredi. Mais dans les pays plus grands, il faut plus de temps. Et quand on est impatient avec un mois, je me dis « Allez, allez, allez ! » Mais il faut être patient, il faut attendre. Alors du coup, maintenant, on vous présente comme la Rihanna des pays nordiques. La Rihanna du Nord. Ça vous convient ou pas ? Absolument. Ça me va, oui, absolument. Le public français qui s'apprête à vous découvrir, alors, de façon spectaculaire, puisque vous êtes la voix de l'euro, la compétition d'euro de football qui va démarrer dans quelques jours. David Guetta vous a choisi, vous et personne d'autre, pour interpréter l'hymne de l'euro. « This one's for you ». Il vous a appelé un jour « Hello, this is David Guetta, I want you to be my voice ». Oui, en gros, c'est ça. C'est simple, en fait. En gros, en fait, c'était son équipe a appelé, mon équipe, ses assistants a appelé mes assistants. Et puis après, on m'a posé la question, vous voulez faire cette chanson ? J'ai dit oui, et puis on l'a enregistrée. Maintenant, elle est sortie, donc c'était très facile. Vous avez juste dit oui, quand David Guetta vous a appelé ? Ah, vous avez dit quoi ? Oui, j'étais très contente, j'étais très enthousiaste. C'était David Guetta. Il est tellement talentueux et c'est un DJ de génie. Et puis l'idée de faire partie de cette chanson officielle pour l'euro, c'est quelque chose de très important. Même si je ne suis pas super fan de foot, c'est une opportunité pour moi. C'est une grande opportunité pour moi. On regarde ce que ça donne et puis vous nous expliquerez ce que vous comprendrez ou pas au foot. Mais je ne vous aiderai pas. On regarde. Et vous serez sur scène jeudi soir prochain en direct sur TF1 pour le concert exceptionnel sur le champ de Mars. Et le lendemain, ouverture de la compétition officielle au Stade de France devant des millions de téléspectateurs. Pas trop de pression ? Oui, je ressens la pression. Je suis très nerveuse. Comme vous avez dit, c'est la même chose quand on va sur scène. On est très nerveux, on a peur d'oublier des paroles. Je suis très nerveuse. J'ai très peur d'oublier des paroles, d'oublier la chorégraphie. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur. Je suis humaine. On ne s'habitue jamais. En fait, moi, en tout cas, je ne m'habitue jamais. D'oublier un mot. Par exemple, Jeanne Moreau, il y a cette chanson. Mais je ne préfère pas pour l'euro. Mais pas à ce moment-là. Je ne vais pas oublier des paroles pour l'euro. Ça peut être totalement exceptionnel. Vous resteriez dans l'histoire. Oui. Il y a ce moment magnifique dans le film de Truffaut où Jeanne Moreau doit chanter la chanson et qu'elle se trompe de refrain. Elle saute, elle revient, elle continue. Et bien évidemment, Truffaut a gardé le moment où il s'est trompé. Parce que c'est beaucoup plus beau. Et Zlatan Ibrahimovic, il va vous soutenir ? La star, le dieu suédois. Vous savez qui c'est, quand même ? Bien sûr, je sais qui c'est. C'est le roi. C'est le roi, n'est-ce pas, en Suède. L'autre roi. Mais je ne sais pas si je vais le voir. Je ne sais pas jusqu'où ira l'équipe suédoise. Mais c'est vrai que ça serait génial de le rencontrer, Elby et l'équipe. Ce serait super. Parce que c'est vrai que je soutiens mon pays. Nous, on supporte la France, mais on sera heureux de vous voir. Exactement, de vous soutenir. Et avant la scène de l'euro, c'est la scène de C'est à vous. C'est l'heure du live.